Musique En Grèce, on aime le café fort et en Indonésie, on aime le café cher. 5,50 euros pour un petit noir au comptoir, c'est vraiment pas donné contre 1 euro en moyenne chez nous. C'est à Jakarta, dans la galerie marchande Plaza Indonésia, qu'on peut prendre une tasse du café le plus cher du monde, le Kopi Luwak. Ce café n'est pas seulement fabriqué par des hommes, mais aussi par un animal. Le Luwak. Mais comment cet animal peut-il faire du café ? Je préfère ne pas vous dévoiler le secret tout de suite et vous laisser regarder ce reportage très étonnant tourné en Indonésie. L'Indonésie est le troisième plus grand producteur de café au monde. Sur l'île de Sumatra, au cœur de cette gigantesque production, un café d'exception, le Kopi Luwak, est cultivé selon une méthode hors du commun. La fabrication de ce café de légende, le plus rare et le plus cher du monde, est intimement liée à un étrange animal, le Luwak. Pour élucider le mystère de ce fabuleux nectar, il faut lever le voile sur la technique utilisée pour le récolter. Chaque jour, une fois passée la chaleur intense de l'après-midi, les cueilleurs se lancent dans un rituel surprenant. Ils ne regardent pas les branches chargées de cerises de café, mais concentrent au contraire toute leur attention vers le sol. Ces spécialistes du Kopi Luwak sont en quête des meilleurs endroits pour récolter ces grains de café qui ne se ramassent qu'à terre, sous une forme bien particulière. « Mais viens ici, il y en a plein. Viens voir. Le Luwak est passé par ici. Regarde, c'est là. » « La plupart du temps, on les trouve par terre, près des arbres ou sous les feuilles. Ce n'est pas facile de les trouver dans cette végétation. » « Là, on en a trouvé plein. On a eu de la chance. » Cette étrange cueillette qui ressemble à une chasse au trésor est due à la présence du Luwak. Cette civette asiatique transforme en or tout ce qu'elle touche, ou plus exactement tout ce qu'elle mange. Car si le café produit ici est aussi exceptionnel, c'est qu'il est récolté dans les excréments de l'animal. « Le Luwak mange la nuit et il fait ses besoins au petit matin. Le meilleur moment pour les trouver, c'est l'après-midi, quand il fait chaud. Comme ça, elles ont eu le temps de sécher. » « En fin connaisseur, le Luwak a la réputation de ne manger que les fruits parfaits. Il les sélectionne avec plus de précision que les cueilleurs eux-mêmes. » « La différence est que la civette a un odorat qui nous permet de sélectionner les meilleures cerises rouges, c'est-à-dire la base pour faire du bon café. » Le rôle de la civette ne se limite pas au choix des meilleurs grains. Si le café possède une saveur unique, c'est aussi grâce à son passage par le système digestif de l'animal. « Ça, c'est le type de cerise mangé par le Luwak. Et c'est ce processus de digestion, de fermentation de la cerise dans l'estomac, de la civette, qui rend ce grain de café si particulier. » Le secret de ce café exceptionnel est donc dû à cette légère fermentation qui modifie les arômes des grains. Après séchage, ces grains sont devenus très résistants. Ils sont pilés pour enlever les derniers morceaux d'écorce et d'excréments, puis choisis avec soin. « Après, nous sélectionnons les grains, les grains qui sont d'une excellente qualité. Regardez, comme ici. Ça, c'est le meilleur. C'est une merveilleuse qualité. » Il n'existe que quelques fermes qui assurent cette confection artisanale liée à un savoir-faire centenaire. L'ensemble du travail de tous ces petits producteurs est estimé à moins de 800 kilos par an. Malgré cette production modeste, le copilouak se consomme aujourd'hui aux quatre coins du monde. Pour les toréfacteurs, c'est son goût exceptionnel qui séduit tous les amoureux du café. « C'est comme une vieille bouteille de vin, un bon vin centenaire. C'est très sérupeux, très doux, presque aucune acidité, très charpenté. Il y a un petit goût caché. Ça se comprend quand on sait d'où il vient. Mais il est incroyablement agréable, de très bonne qualité, beaucoup de caractère et un goût très prononcé. » Cette saveur se rapprocherait de celle du caramel ou encore de l'huile d'argan. Un goût très rare pour du café qui se paye cher, entre 300 et 400 euros le kilo. Le copilouak est décidément un breuvage unicum.